Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver. Ça fait à peu près 8 jours que je n'ai rien posté. Alors vous vous dites, Kika l'a disparu ? Eh ben non, c'est simplement que, voilà, je n'avais pas envie. Eh oui, il y a des moments où on a envie de se reposer, il y a des moments où on a d'autres choses à faire, etc. Tout simplement, j'ai franchement, j'avais rien envie de poster, j'avais une flemme terrible, je ne vous dis même pas. Je suis honnête, je suis quelqu'un qui dit ce que je pense. Je ne voulais pas filmer, j'avais vraiment la flemme. Bref, en tout cas les amis, là je suis trop trop contente de vous retrouver. Comment dirais-je ? Alors, c'est dommage, c'est vrai que c'est dommage parce que j'avais fait des petites emplettes, des retours de cours, des choses comme ça. Mais allez, eh oui, c'est la vie. Donc là aujourd'hui, comment dirais-je ? On est le samedi, on est toujours en vacances. On est le samedi combien d'ailleurs ? Je ne sais même pas. Le 5 mars. Oui, génial. Cela dit, j'ai été faire des petites emplettes à Sephora. Vous allez voir, c'est vite fait. J'ai été aussi acheter des petites choses à Furet du Nord. J'ai été chez Emma. J'ai été faire un tour au marché. Oui, oui, à côté de chez moi, pas très très loin de chez moi. J'ai un marché et ça faisait des millénaires. Quand je vous dis des années, des années et des années que je n'avais pas été. Comment dire ? Oui, ça m'a fait du bien d'y retourner. Ça m'a fait du bien. J'ai pris l'air. J'ai trouvé deux, trois petites choses. Des grands brebeufs, etc. Histoire d'être à l'aise chez nous. Et oui, parce qu'on aime bien être en train avec ça. Oui, effectivement, on aime bien être en pyjama. Moi, comme vous savez, qui dit maison, qui dit pyjama. Ah oui, c'est comme ça. Donc voilà, il y a encore des petites choses à Carrefour. Il y a du pylône, il y a de la vaisselle, etc. Ah oui, et il y a le magasin de collection où je vais, c'est-à-dire à Aéroville. Je ne sais plus comment il s'appelle. Manga quelque chose. Je ne sais plus. Là, je vais commencer. Alors là, je commence par la librairie et créateur de surprises. Donc là, c'est Furey du Nord. Voilà. Et là, je sors ça tout simplement parce que c'est ma princesse qui se l'est pris. Alors, à combien je ne sais plus ? 13,99. Voilà. Ma princesse Inès a voulu ça. C'était elle qui était venue avec moi ce jour-là parce que les grandes sœurs étaient avec ma maman. Parce qu'elle avait ma maman à la maison. Et oui. Donc du coup, bon voilà. J'avais pris Inès avec moi et elle s'est pris ça. Vous savez, c'est des peluches tailles comme ça. Mais en même temps, ça fait horrible. Elle a kiffé. Elle l'a voulu. Et voilà. Après, quoi d'autre dans ce magasin ? Là, je prends ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Je vous le montre après. Je kiffe. C'est pour moi. C'est un truc que je kiffe de gueudin. Ah là là. Moi, en tout cas, je suis vraiment trop contente de... Moi, quand je viens, quand je pose des vidéos, c'est parce que j'ai voulu la faire, la vidéo. Parce que je kiffe. Moi, je ne me force pas à faire les choses. J'ai envie, j'ai envie. Je n'ai pas envie, je n'ai pas envie. Donc, je ne me force pas à me dire, oui, il faut absolument une vie, une ou deux par semaine ou une seule par semaine minimum. Moi, je peux en faire, je ne sais pas combien par semaine. Comme zéro, si j'ai la flemme, j'en fais une fois toutes les... Par exemple, une semaine, je n'ai pas fait, je retombe à la semaine d'après. Comme là, ça faisait huit jours. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est pour ça que les amis, il faut s'abonner, liker, partager la cloche de notification pour qu'on puisse se revoir. Vous voyez, la cloche de notification, ça serve. Toujours dans le même magasin. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est super bien. Donc, 26,49. Donc, ça, c'est pour retrouver les pères. Donc, c'est Disney Edition Famille Codename. Deux à huit joueurs, huit ans et plus. Et c'est un jeu qui dure approximative 15 minutes. C'est top. Après, pour ma princesse, pour mon petit bébé à 22,49 euros. Quoi, mon petit bébé, ma princesse de deux ans. Là, c'est du 12 mois. Mais, kiffe ça. Donc, vous savez, le petit jeu en bois où on doit mettre le triangle avec le triangle, le rond avec le rond, le carré avec le carré. Voilà, mon bébé. C'est maman. Oui, oui, elle arrive. Ma fille, elle arrive. J'ai pris autre chose. Alors, qui sera ça ? Ça prend mon oreiller. Regardez. Oui, prends ton oreiller. Donc, en gros, ça, c'est un... Oui, ton oreiller. Donc, ça, c'est une... C'est une girafe qui va se rouler. Ah, mon bébé. Regarde, maman. Qu'est-ce que c'est ça, maman ? Qu'est-ce que c'est ça, mon bébé ? Oh là là, l'amour de ma vie. Donc, voilà. Là, je vais lui donner. Elle va jouer parce qu'elle est en train de me le réclamer. Il y a marqué « Jouer doux en caoutchouc naturel ». Donc, elle va s'amuser, comme je vous ai dit. Hop là. Allez. Tiens, fais jouer avec ta girafe. Tu peux prendre la ficelle et rouler avec ta girafe, quoi. Du moins, la faire rouler. Tu peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir, bien sûr. Tu peux l'ouvrir. Alors, ça, je l'ai pris pour moi, pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris. Alors, là, j'ai craqué. C'était 50 balles. Regardez-moi ça. Wow, Disney World. J'ai dit quoi ? Pour les 50 ans ou les 30 ans ? Je ne sais même plus ce que j'ai raconté. Je ne sais plus parler. Bon, bref. En tout cas, je vous montre ça. Voilà. Et elle est magnifique, magnifique. C'est une pop. Le château de Disney, comme ça, ça fait trop plaisir. Voilà. Avec Mickey sur ma gauche. Et il est trop beau. Il est trop beau. Il est magnifique. C'est la pop 26. C'est pour fêter l'anniversaire de Disneyland. Je ne vous dis pas comment je suis très, très, très contente. Je vais poser ça à l'endroit où il sera posé. J'ai ma petite idée. Et puis, voilà. Et je finis. Attendez. Par ça. Alors, moi, je suis quelqu'un qui tiffe énormément ça. Mais je n'y crois pas du tout. Alors, chacun ses croyants. Chacun aime ce qu'il aime, etc., etc. Pas du moins sur la chaîne, les amis. Mais moi, je n'y crois pas. Je les prends pour la beauté de la chose. Je les prends parce que j'aime trop ça. Je trouve que ça fait une belle déco, etc. Alors, la dame, elle m'a passé quand même le livret. Là, il n'y a plus rien dedans. C'est ce qu'on appelle les... Comment ils appellent ça, eux, d'ailleurs ? C'est marqué quoi ? Lithothérapie. Découvrez les vertus des principales pierres naturelles. Voilà. Tout simplement. Donc, en fait, ici, je vais vous dire, en gros, celle que j'ai prise. Donc, j'ai pris l'Amazonite. Alors, je ne sais pas ce qu'elle fait. Moi, je ne vous ai dit. Je n'y crois pas. Mais elle est magnifique. Comme ça. Très, très belle. Franchement, couleur crémeuse. Un peu comme ça. Nacrée. Très jolie. Après, j'ai pris une autre qui est un peu transparente. Je ne sais même pas si j'arriverai à la trouver. Ah oui. Ma mère, elle est en train de regarder une série. On regarde une série. Elle est trop bien. C'est dynastie. Elle est au top. Moi, je la regarde pour la deuxième fois. C'est pour vous dire. Là, c'est là. Attendez. Je vois si je la trouve juste pour vous dire le nom. Sinon, tant pis. Bon, écoutez. Je vais vous les montrer comme ça parce que là, franchement, aucune idée. Je n'ai pas du tout envie de vous dire de bêtises. Je vais vous regarder. Je n'arrive même pas à me dire qui est quoi. Ah si. Celle-ci, c'est la citrine. Apparemment, elle s'appelle comme ça. La citrine comme ça, transparente avec une couleur jaune un peu. Après, il y a celle-ci. Il faudrait que je voie comment elle s'appelle. Juste pour savoir son nom, mais après, vraiment, je ne suis pas superstitieuse. Celle-ci, elle est blanche, tout de blanc vêtue. J'aime trop, franchement. J'aime trop. Celle-ci, elle est comme ça. Regardez la couleur que ça fait. Je ne sais pas si vous le verrez comme ça. Ça fait de très belles couleurs. Donc, voilà. Après, une autre nacrée comme ça. Pierre de plage un peu. En fait, ça me fait penser au galet. Moi, je suis dingue de galet. D'ailleurs, il va falloir que j'en rajoute pour mon jardin, Inch'Allah. Et la dernière, celle-là, c'est quoi ? Peut-être que je vais la trouver, celle-ci. C'est une bleue, une verte, une belle... Je crois que celle-ci, c'est la labradorite. Je pense que c'est ça. Elle y ressemble. Elle est magnifique. Elle est grise comme ça. Ronde un peu, mais à la fois avec des... On sent qu'il y a des petites formes. Voilà. Donc, je me suis pris ça. Et là, j'ai pris carrément dans une boîte comme ça. Là, je vous ai ouvert... Vous savez, il y avait ça. Lui, il valait 12 euros comme ça parce que c'est un éléphant en pierre naturelle. Il est très joli. Regardez-moi ça. Mais il est très beau. Il est très, très bon, mon éléphant. En déco comme ça. Oh là là, je suis trop contente. Voilà pour Furet du Nord. C'est bon, on change. Je vais passer très rapidement à mon magasin. Vous savez, de collection à Aéroville. Mon magasin, n'importe quoi. Quand je dis mon magasin, c'est dans le sens où j'aime bien aller la base. Bon, ça, je dis ça. Niveau collector. Alors ici, j'ai pris la bande à dingo, j'ai envie de dire. Non, je plaisante. C'est 7 ans et plus. C'est 621 pièces. Il y a Pichu, Pikachu et Raichu. Voilà ce que ça donne. Cette boîte-là, je crois qu'elle était dans les 60 balles, je crois qu'il m'a dit. C'est ça. 69,90. Après, je ne sais plus. Oui, je me suis pris un meuble comme ça. C'est Balou et... C'est ça. Comment on appelle ça ? Le livre de la jungle. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est Balou et... Balou, Balou et... Merci ma fille. J'en pouvais plus là. J'étais au bout là. J'étais... Hop là ! 10 balles, je pense. Normalement, c'est ça. Que je ne dise pas de bêtises, c'était ça à peu près. Donc voilà. Et j'ai rajouté ça qui est à... Je ne sais plus combien d'ailleurs. 17 balles ou quelque chose comme ça. C'est les... Je vous les avais montrés dans un hall précédent. Kirby. Voilà. Donc voilà. Il y a ces modèles-ci. Et il y a ceux-là. Donc hop, on verra ce que c'est. Ce sera la surprise pour moi après. Donc là, c'est bon. Maintenant, je passe au marché d'un. Comme je vous ai dit, moi, j'y étais avec ma maman parce qu'en fait, elle voulait y aller. Moi, je n'y vais jamais vraiment. Ma maman voulait y aller. Donc j'y suis allée. Ça faisait des années. Et c'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir. C'était super bien. Ça nous a fait du bien parce que franchement, moi, ça m'a fait du bien. Parce que comme je vous ai dit, quand je vous dis, ça fait très longtemps. Ça faisait longtemps. Eh bien, là, je suis contente parce que j'ai trouvé des robes rebeux. Et ouais, ça fait du bien pour la maison. C'est très, très agréable. Moi, je kiffe. Ah oui, là-dessus, je kiffe. Je ne dirais pas le contraire. Pour ça, le marché, c'est top. Allez, robes rebeux. Pour ça, le marché, c'est top. Moi, je kiffe. Alors, j'ai pris celle-là pour une de mes filles. Elles en ont toutes. J'en ai pris pour tout le monde. Sauf que mes filles en ont déjà sur elles. Donc, je ne pourrais pas vous les montrer. Mais bon, ce que je peux vous montrer, je vous montre. J'en ai pris déjà une comme ça, bleue. Comme ça. Voilà. Une verre quoi, ça, maman, d'ailleurs ? La kaki ? Non. Pas du kaki, c'est un verre kaka, ça. Non, mais sérieux, c'est quoi comme couleur ? Kaki. Bref. Chut. C'est quoi ? C'est un verre. Je n'arrive pas à donner le mot. Tu vois, la couleur, elle est... Il y a encore pistache. Mais j'aime bien quand même. Ma fille, elle a bien aimé parce que j'avais ma princesse, Annie, avec moi. Donc, du coup... Tu attends, chérie ? D'accord ? C'est nouveau. Merci. Donc, comme je vous disais, excusez-moi. J'avais ma princesse, Annie, avec moi. Et on a pris donc celle-là pour elle. Parce qu'elle a aujourd'hui celle-là. Après, il y a quoi d'autre ? Il y en a une encore pour mes bibinous. La seule qu'on n'a pas, c'est ma princesse, Nesri. Elle n'avait pas sa tête. Et pour les bébés, il n'y avait pas. Ma dernière de deux ans. Celle-ci, elle est jolie. Celle-ci, j'aime beaucoup la couleur, etc. Elle est magnifique. Elle est très, très jolie, celle-là. Hop, hop, hop. Avec des pompons comme ça, couleur pastel. Très, 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 très mignon. Ensuite, pour moi. Non, même pas. On en a encore une autre. Une autre de cette couleur-ci. Hop. Vous avez saisi. Ah, maman. Comme ça, orange. Ouais, l'été arrive. Génial. C'est bientôt le 21. Marche, Allah. Ah, vivement que les beaux temps. Les beaux temps soient, comment dirais-je, de retour. Surtout que là, j'ai nettoyé, quoi. Du moins, mon mari a fait la terrasse. Donc, j'ai hâte parce que qu'est-ce que ça avait du bien de se mettre sur la terrasse, sur une chaise et siroter quelque chose, se relaxer, quoi. Et un petit peu de soleil, vitamine D. Là, ça va être moi. Moi, je me suis pris trois robes rebeux. C'est-à-dire que je me suis pris, donc, au pyjama, vous avez saisi. Voilà, je me comprends. Donc, hop, comme ça. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Hop là. Manche courte de chez Manche courte. Voilà. Tout simplement, comme ça. J'ai... Oh, j'en ai une là-haut. Elle est trop belle. Elle est toute noire. Avec ici du blanc. Brodé blanc. Et des petites fleurs légèrement jaunes. Elle est très, très belle. Elle m'est à l'aise dans mon... Comment dirais-je ? Dans mon dressing. Tant pis, Maliche. Après, j'ai pris ça. Ça, c'est du dehors. Mais moi, je mets ça dehors, maison, peu importe. Je m'en fiche. Il faut des bras, regardez. Hop là. C'est tout mignon. Mais... Comment dirais-je ? Je trouve que si je la mets dehors, c'est vraiment en mode vite-teuf, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Rapide, quoi. Donc, style, je suis à l'aise. Et puis, voilà. Ici, il y a quelque chose pour attacher. Ici, là, il y a quelque chose pour cintrer. Vous voyez le petit pompon, là, vous voyez, ça cintre. Et elle est toute simple. Grise comme ça. Moi, je l'ai trouvée trop belle. Quand je l'ai vue, j'ai flashé dessus. Donc, voilà pour le marché. Dommage qu'il y en a une ou deux encore qui ont été mises par mes enfants. J'ai quoi ? Ah, j'ai du carrefour. J'ai la vaisselle. Bon, je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai pris à Sephora. Et le truc, c'est quand on a été à Sephora tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as, chérie ? Non, mais ma fille, c'est une excitée. Je vous le dis, moi. Tu te calmes, chérie, s'il te plaît ? Non, il faut te calmer. Je sais que t'es très rapide comme maman, mais quand même, là. Il faut... Non, non, il faut se calmer. C'est maman qui te le dit. Alors, oui, mon cœur. Déjà, t'as mis un pyjama sous un pyjama. J'ai pas comme brim. C'est pas grave, chérie. On va voir ça après. Donc là, j'ai été à Sephora. Je vous disais, excusez-moi. Donc, j'en ai eu pour 80,25 euros. J'ai eu 26,75 euros de réducte avec ma carte. Et comme j'ai eu mon anniversaire au mois de février, j'ai un 30 euros de réducte aussi. Mais par contre, j'ai pas pris la réduction de 30 euros. J'ai dit, je vais revenir parce que je savais que... Voilà, j'avais pas vraiment le temps parce qu'on avait fait plusieurs choses. Donc, du coup, ce que je me suis dit, j'ai dit, j'ai laissé les 30 euros. Je reviendrai parce que j'ai jusqu'en avril. Et après, inshallah, bien sûr. Et au final, après, je lui ai dit... Elle m'a dit, dans ce cas-là, on prend les 26 par rapport à ma carte gold. J'ai dit, ok, on fait comme ça. En fait, j'ai été, mais j'ai trouvé deux choses. Puis après, comme il fallait faire encore d'autres choses, on avait peur que ça fasse. Donc, du coup, je suis partie rapide. Et j'ai pris, donc, un rouge à lèvres comme ça, Dior Addict. Donc, de la teinte 351 Natural Nude. Donc, c'est le Backstage Pro. Lip Tattoo. Encre teintée. Sensation Lèvres Nues. Confort et Tenue Effets Lèvres Tatouées. Franchement, voilà. C'est comme ça, hein. C'est Dior, voilà, tout simple. Comme ceci. Néanmoins, inshallah, je ne l'ai pas. Voilà, je vais vous faire des petits swatchs. Voilà, c'est vraiment un swatch très rapide, j'ai envie de vous dire. Il est là. Juste là. Alors, mes mains, ne faites pas attention. J'ai le nom et prénom de ma fille écrit ici. Même sur mon visage, là, il n'y a rien à faire. J'ai essayé de l'enlever. Mais c'est tombé. Bref, vous l'avez vu en tout cas. Après, j'ai pris, ça me rappelle ma jeunesse, oui, exactement, quand j'avais 23 ans. Alors, Hypnotique Poison, c'est l'eau de toilette. Je l'ai payée 70 balles. Et c'est ça, normalement. Souvent, avec la réduction, vous avez saisi, j'ai eu moins 17 euros dessus. Et du coup, je suis trop contente. C'est Dior, bien sûr, Hypnotique Poison. Moi, je me rappelle parce que je le mettais beaucoup avant. Je l'ai arrêté parce que, bon, ben voilà, à un moment donné, on se lasse. Après, on reprend. Moi, là, j'en avais trop envie. J'ai pris l'eau de toilette parce que l'eau de parfum, ça n'a rien à voir avec l'eau de toilette. L'eau de parfum, sincèrement, je n'aime pas l'odeur. Pour être franche avec vous, donc j'ai pris l'eau de toilette. C'est celle qui est la plus connue, que tout le monde connaît, etc. Et il est comme ça. Oh là là là, la senteur, tout, c'est au top, franchement. Ça me rappelle tellement de bêtes de choses. Oh là là là, c'est la jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. J'ai kiffé, moi, ma jeunesse, mon enfance. Le top du top, j'ai envie de dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste, les amis ? Alors là, maintenant, on va chez, je ne sais pas si je vous montre Emma ou Pylone. Alors, chez Emma, j'ai pris, il y a mon mari qui est là-bas, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Il marche, je ne sais pas, il a besoin de se faire les pieds, je pense. Comment dirais-je ? J'étais chez Emma et, en fait, j'ai pris, oui, je me suis pris des pampasses. Oh là là, trop, trop belles. Avec un super beau vase et tout. Magnifique, je ne vous dis pas. Et j'ai rajouté ça. Les pampasses, je ne peux pas vous les montrer parce que, franchement, je les ai déjà posées, on va dire ça comme ça. Ma fille s'est pris ça. C'est un, je ne sais pas quoi, d'ailleurs. It's a good day to have a good day. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a pris ça. D'ailleurs, je ne sais même pas combien. Lina, tu l'as payé combien ? Le carnet. Le carnet ? Parce que c'est elle, elle a voulu payer avec son argent de poche. Combien ? 3,99. Même si je veux payer quand elles ont de l'argent de poche, je vous assure. Elle me dit, mais non, maman, c'est moi, s'il te plaît, maman, c'est... Écoute, ma fille, si tu veux te faire plaisir. Je t'en supplie. Alors, ça, ça, c'était 1 euro quelque chose, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça, les amis. Parce que moi, pour être franche, mes pampas, elles m'ont coûté 98 euros. Oui. Et j'ai rajouté, je ne sais plus combien pour le carnet. 3,25 euros, celui-là. Je kiffe les pandas, j'en suis dingue, dingue, dingue. C'est pour mon bébé Nesrine. Parce que je veux m'amuser à colorier avec ma fille. Je veux acheter des très gros crayons magnifiques à quelques jours, là, chez Carrefour au champ. Je ne sais plus guère le magasin. Je ne sais guère du moins le magasin. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser avec elle, en fait. Je vais me poser tranquille. Et elle va faire ses petits dessins, ses petits crabouillis, crabouillats. Je trouve ça tellement mignon. Je vais jouer avec elle, quoi. Tout simplement. Pampa, ça, 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 ça a été dit pour Emma. Et maintenant, je passe à... Pylône. Comment vous dire, les amis ? Pylône, j'en ai eu pour... Parce que je ne m'en souviens plus des prix de chaque chose, en fait. C'est pour ça que je pense que je vais vous dire direct combien j'ai payé. Sauf que je ne sais plus. C'est pour ça. C'était 56,50 euros. Donc, j'ai pris pour ma maman. Parce que pour son anniversaire, je vais lui faire plein de petites choses. Elle a eu plein de petites choses, n'est-ce pas, maman ? Elle a eu plein de choses, ma mère. Et donc, voilà. Dès qu'elle vient avec moi, pareil. Je lui fais plaisir, etc. Et c'est vrai que juste avant son anniversaire, je lui avais acheté ce mug comme ça. Mais j'ai oublié de lui prendre cette cuir qui allait avec, justement. Donc, voilà. C'est une cuir comme ça. Elle est trop jolie qui va avec la tasse. Après, là, aujourd'hui, j'ai pris ça, j'ai pris exactement le même pour moi. C'est un saladier. C'est-à-dire que quand on fera nos salades, t'as vu, c'est trop bien. Donc, un pour ma mère, un pour moi. Je vous disais, c'est 17 euros quelque chose. 18 euros. 17,50, je crois, 18 balles. Mais c'est génial. C'est génial parce que que ça soit une salade de riz que j'ai envie de manger quand tu vas faire d'eau. Avec un peu de viande, je ne sais pas, moi, de la dinde. Je n'en sais rien, par exemple. Je vous invente. Ou alors de la salade verte bien composée que je fais à ma sauce. parce que chacun cuisine différemment dans ce bas monde. Eh bien, j'ai envie de vous dire que franchement, c'est un délice. Surtout que moi, je mets une sauce César ou alors une sauce spéciale concombre. Et c'est vraiment délicieux. Donc, du coup, voilà. Peu importe la salade que je me mettrais dedans parce que c'est pour la salade de base. Après, on peut mettre autre chose. Mais moi, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, moi et ma mère, on a exactement le même. Donc, je ne sors pas le deuxième. Ça ne sert à rien. J'ai pris pour ma princesse Amia. Coucou, chérie. C'est pour nettoyer tes lunettes. C'est vraiment à t'acheter quand on est retourné pour te faire ta vue. Tu sais, ma fille. Parce que je vais acheter des lunettes. Peu importe. En fait, on a été dans un certain magasin. Et en fait, on lui a pris une marque. Et après, une autre en double. Et qui n'est pas de la même marque. Je ne dirais pas les marques. Bref. Et du coup, ben voilà. C'est très mignon. N'est-ce pas ? Regardez-moi ça. Pour nettoyer tes lunettes, mon bébé d'amour. Je sais qu'une fois, elle avait pris quelque chose en hibou. Donc, je me suis dit, elle va aimer. Tiens, ma princesse. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour le beurre. J'en ai pris un. Donc, moi, j'ai le même. Et ma mère, elle l'a aimé. Donc, j'ai pris, s'il vous plaît, la machine, s'il vous plaît. Parce que vraiment, ça, elle est en train de me rendre gueudin. Je ne peux pas me lever là. Donc, du coup, merci, ma grande. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je l'ai pris exactement le même parce qu'elle a kiffé. Voilà. C'est pour... Hop là ! Couteau à beurre. Et voilà, ça donne ça. Un chat, tout simplement. Ben oui, c'est ça. Entre fripouilles, le chat de la maison de ma mère et de ma soeur. Plus donc ça, voilà, le couteau. Plus moi, mon charouki. Eh ben, on aime bien. Oui, exactement. Les animaux, c'est mignon, etc. Et ça, c'est mon double de saladier. Voilà, les amis. Donc là, c'est fini. Je vais vous montrer très rapidement ce que je me suis pris à Carrefour Paris Nord pour moi, histoire de me détendre pour les enfants, les parents du moins qui ont des enfants ou peu importe. D'ailleurs, je l'ai payé combien ? 9,99. C'est l'ensemble de, comment vous dire, le livre comme ça, monsieur, madame. Les histoires à écouter. C'est génial. Donc voilà, la petite, comment on dit ça d'ailleurs ? La petite marionnette, la petite poupée de madame, de monsieur, madame. Pourquoi ? Sauf que elle, c'est madame, ouais, exact. C'est madame pourquoi ? Voilà le devant du livre. Donc, il y a monsieur Châtoule, madame princesse, madame bavarde, monsieur heureux, madame câlin, monsieur grognon, madame timide, monsieur farceur et madame acrobate. Voilà ce qu'il y a, il y en a neuf apparemment, ils sont là. Et en gros, je vous ouvre une page comme ça au hasard. L'écriture et l'image à côté. Next. Donc ça, c'est bien pour les enfants. Enfantement, je sais que chez moi, elles aiment beaucoup ces choses-là. J'ai pris pour une de mes princesses qui aime beaucoup ça. Bienvenue chez les loups. Mais cette fois-ci, c'est jeu de devinette, c'est-à-dire c'est Nickelodeon qui fait ça. C'est comment vous dire ? Comment vous dire ? Bien sûr. 11,95. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. C'était en BD. Voilà. Cette fois-ci, on a pris la BD parce que ça change parfois de lire aussi en BD. Donc, je vous montre encore une fois l'intérieur. Jeux de devinette. Au moins, comme ça, ma chérie, tiens mon cœur, tu pourras le ranger dans ta chambre tranquille ou dans ta milieu. Ça, c'est pour moi. C'est pour moi. J'aime bien. Je vais voir parce qu'il y a des trucs qu'on aime plus ou moins là-dedans. Mais moi, en général, j'aime bien. Pas tout, mais j'aime quand même. Jeux hors-série. 380 jeux. Jeux mots fléchés. Géant à thème. Coder, croiser. Ça, c'est tout à fait le genre de choses que je kiffe. Et après, ici, c'est ça. Il y en a deux exactes. Et là, c'est Femmes Actuelles. Toujours un jeu des 10, comme on disait. Pourquoi ? Parce qu'il y a des petites recettes ici. Et moi, j'aime bien tenter avec mes enfants. Comme là, des choses comme ça. Un parterre Noël. Un petit biscuit par Noël comme ça. On ne le fait pas tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. 50 pages de lecture. Plus cahier à détacher. J'ai 16 recettes spéciales faites. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que je t'ai pris tout ça. Sudoku et Rukido. Alors ça, par contre, je n'aime pas du tout le Sudoku et les compagnies. Il y a 300 jeux dedans. Mots fléchés, codés, express, atem, quiz, anagrammes, mélangés et vice versa. Ça, c'est pour une de mes filles qui kiffent, comment ils s'appellent ? Max et Lily. Des petits livres comme ça, Max et Lily. En fait, ça vaut 9,80. Celui-là, c'est quoi ? C'est le numéro 4, je crois. Non, c'est le numéro 3. Donc, on a quoi dedans ? On a ça. La montagne avec Max et Lily. Colle et décolle. Imagine et crée. Voilà, tout simplement. Donc là, on ouvre. Vous voyez, il y a plein de choses. Voilà. C'est des stickers, en fait, qui se collent et qui se recollent. La bataille de boules de neige, par exemple. Hop là. Et ils vont s'amuser à faire ce qu'ils ont à faire. À coller, à recoller. Ça, c'est plutôt pas mal. Il y en a plusieurs, en plus. Il y a plusieurs choses encore au niveau des livres. Il y en a plusieurs. Ma fille, elle en a plein déjà. Une de mes filles, parce que chacune a leurs livres qu'elles aiment. Regardez tout ce qu'il y a. En tout, je crois qu'il y en a 127. Il va falloir qu'on fasse... On va cocher, chérie. Et, justement, le grand livre-jeu. 120 pages de jeux et d'activités. Pour s'amuser, cogiter, dessiner, créer. Et, sudoku, labyrinthe, BD en anglais. Ça, c'est très bien aussi. Mots cachés. Jeux à points. Humour, différence, suite logique. Codes secrets, jeux de mémoire, ficelles en mêlée, quiz, mots croisés, etc. Viens jouer avec nous. Fais attention. Il est mauvais joueur. Ça, c'est pas bien, par contre. J'ai encore perdu. Faut dire que je suis très, très fort. Regardez. Hop là. C'est trop bien, les trucs comme ça. Voyez ? Hop là. C'est vraiment les petits trucs comme ça qui... Alors, j'ai pris quoi ? J'ai pris ça. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas pris pour moi. Je l'ai pris pour ma maman. Maman, qu'est-ce que je t'ai pris ? J'ai oublié de te le donner. Elle kiffe, ma mère. J'aurais dû en prendre un deuxième pour moi. Pourquoi je n'ai pas pris ? Inch'Allah, dès que je pourrai, dès que j'y retournerai, dès que j'y penserai. 3,95. 160 gris de môme et les. Sauf qu'ils disent, muscler vos neurones. J'aime bien celui-là, maman. Je n'ai pas pris le rouge qu'on prend d'habitude. Parce que vous savez, celui-là, là, c'est sur fond bleu comme ça. Il y a les autres, c'est sur fond rouge. Là, ça change. Ouais. Tu vois, ça change. Moi, j'aime bien ce changement, tu vois. Je trouve ça vraiment sympa. Et on aime. Moi et ma mère, on aime bien ces trucs-là. D'ailleurs, elle a beaucoup, même vous. Si vous aimez, dites-moi en commentaire, etc. Et là, cette fois-ci, je finis avec ça. Kier à 20 balles. Eh bien, c'est un stylo magique. Pourquoi ? En fait, c'est un stylo. Alors, attendez. Ce stylo de grande qualité. De la même forme que le célèbre manche à baleine Nimbus 2000. Donc, c'est Harry Potter. Ça, ils nous disent lévite dans les airs. Hop là. Vous savez, il n'est pas posé sur le socle. Note, ceci n'est pas un stylo de tous les jours. Stylo de balai, socle avec plaque de métal, cartouche d'encre de rechange. Donc, je ne sais pas si vous verrez. Il y en avait d'autres, mais j'ai préféré celui-là. Il y a même le dessin ici, qui est là, comme ça. Donc, là, on a le stylo. Hop là. Regardez-moi ça. Non, mais sérieux, rien. Stylo de Harry Potter, quoi ? C'est trop mignon. J'aime bien. J'aime bien. C'est mignon. Ça va descendre dans mon bureau. Et en gros, ça donne... Je ne sais pas. Donc, je verrai ça après. Mais il devra rester en mode... Vous voyez, il va rester comme ça. Alors, après, je vais regarder comment il va rester comme ça. Je ne vais pas... Ah oui ! Oh, c'est au table. Vous voyez, il ne touche pas. Ce fut un accident, voyons. Attendez. J'en fais plus. Je pense que c'est comme ça. Oui. Regardez. Ça y est. Mais c'est la magie d'Harry Potter. C'est génial. Gros bisous, les amis. À bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501